... On enchaîne cet après-midi avec une table ronde qui réunit trois personnes autour de la question de la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette table ronde En premier lieu, docteur Brigitte Moltrecht qui est médecin, conseillère technique à la DGESCO donc la direction générale de l'enseignement scolaire Madame Moltrecht, vous êtes formée à la promotion de la santé à l'Université de Montréal Vous avez mis en place de nombreux projets d'éducation à la sexualité de promotion de la santé et d'accompagnement des équipes Vous êtes également intervenante et accompagnatrice sur les projets de professionnalisation en promotion de la santé des médecins de l'éducation nationale depuis 2007 Vous avez aussi rédigé un guide intitulé vers une école promotrice de santé qui propose des outils et des idées d'intervention sous forme de fiches pratiques J'accueille aussi autour de la table Fanny De Signe qui est vice-présidente de l'AFPEN donc l'AFPEN qui est l'association française des psychologues de l'éducation nationale qui regroupe plus particulièrement les psychologues éducation nationale du premier degré Vous êtes aussi psychologue éducation nationale EDA en Charente-Maritime dans un secteur tout proche d'ici Donc merci mesdames de votre participation à nos journées nationales d'études sur ce thème de la santé mentale Merci aussi particulièrement à nos deux associations professionnelles de se réunir aujourd'hui de faire le lien entre nos deux spécialités encore toujours pour nous rapprocher, pour nous faire réfléchir ensemble sur ces thématiques notamment Cette thématique nous l'avons intitulée Protocole de santé mentale, une opportunité pour réinterroger nos pratiques collectives le rôle de l'école et ses limites Nous avons pensé cette table ronde en fait après que les protocoles aient transité dans nos établissements et aient soulevé beaucoup de questions au sein de nos collectifs de travail entre collègues ou même entre personnels de l'éducation nationale Donc on est honoré de vous accueillir et de vous écouter interagir cet après-midi autour de cette question et de pouvoir aussi participer à vos échanges sur le thème de la santé mentale et sur aussi le rôle du psy-EM dans ce sujet La santé mentale est devenue un point important on l'a assez rabâché je crois depuis ce matin presque incontournable maintenant dans notre environnement professionnel La circulaire de rentrée de 2023 notamment qui a été rédigée par notre ancien 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 ministre 2024 pardon Monsieur Papendiai avait mis la promotion et l'éducation à la santé à l'école au coeur de nos priorités Dans cette circulaire il expliquait faire de l'école un espace protecteur pour les élèves et les personnels vouloir permettre à chaque élève de s'épanouir d'avoir toute sa place à l'école Il réaffirmait entre autres la nécessité de poursuivre la lutte contre le harcèlement scolaire développer les compétences psychosociales des élèves favoriser l'éducation à la sexualité et enfin protéger la santé mentale des élèves en repérant les élèves en souffrance en aidant les personnels compétents à se former au premier secours en santé mentale et en repérant, en orientant les situations inquiétantes C'était dense, c'était détaillé, c'était déjà ambitieux C'est d'ailleurs toujours dans cette circulaire qu'a été annoncée la mise en oeuvre d'un protocole de santé mentale et donc c'est celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui Alors la situation politique a changé vous n'êtes pas sans le savoir ça a bouleversé les priorités mais je crois que les congressistes ici et nous-mêmes sommes impatients d'entendre vos échanges sur la démarche école promotrice de santé sur les retentissements dans nos pratiques sur nos missions aussi pour répondre aux exigences sur le rôle de l'école de manière plus globale pour promouvoir et éduquer à la santé mentale et enfin sur les limites et les inquiétudes des psy-en dans leur quotidien professionnel Madame Romano a évoqué un certain nombre d'inquiétudes j'imagine que vous allez y revenir et peut-être donner vos points de vue aussi Évidemment, docteur Moltresht vous défendez avec conviction la promotion et l'éducation à la santé à l'école vous avez participé d'ailleurs activement à la réflexion et à la rédaction du protocole donc nous allons vous laisser prendre la parole pour nous en apprendre un peu plus notamment sur les conditions dans lesquelles celui-ci a été développé proposé aux académies sur sa mise en oeuvre aussi peut-être déjà, on peut avoir peut-être des premiers retours et sur les objectifs qui seront attendus à plus ou moins long terme de celui-ci Mesdames des signes, il y a à Messie si vous le voulez bien nous aimerions que vous partagiez avec nous vos expériences par des illustrations, par des situations concrètes que vous avez pu vivre, connaître, partager dans la réalité de notre fonction, de notre métier et dans aussi la mise en oeuvre de tout un tas d'autres dispositifs aussi qui existent dans le paysage actuel scolaire Merci et je vous cède la parole Merci beaucoup Je suis ravie d'être ici avec vous et je vous remercie pour cette invitation nous allons pouvoir échanger et vous n'hésiterez pas tout à l'heure je l'espère à poser toutes les questions qui vous semblent nécessaires C'est bon, on peut descendre Alors du coup Ça marche pas Non mais ça, ça va être le mien Ah non, ça en a fait pas C'est bon Celui est de gauche Je vais passer ça Alors, pour nous au ministère la santé mentale des élèves bien sûr c'est un sujet important particulièrement depuis la crise sanitaire mais ça l'était déjà avant et vous êtes en tant que personnel ressource de l'éducation nationale un maillon essentiel Pour nous, il y a 4 personnels ressources à l'éducation nationale les psychologues, les médecins les infirmiers et les assistants de services sociaux de l'éducation nationale et c'est bien le de l'éducation nationale qui est important ici puisque nous avons une sémiologie différente dans le milieu scolaire qu'à l'extérieur et que cette expertise-là savoir comprendre l'environnement scolaire de l'enfant y voir des signes qu'on ne voit pas à l'extérieur qu'on ne voit pas forcément en consultation duel avec les parents nous voyons autre chose c'est très complémentaire et donc c'est un maillon essentiel et la directrice générale de l'enseignement scolaire Caroline Pascal en a tout à fait conscience et le défend alors la démarche école promotrice de santé vous le savez se font sur une approche globale et positive et très générale de la santé on parle bien sûr mais ça vous le savez par coeur puis ça a été dit déjà ce matin de bien-être physique mentale et sociale on n'est pas sur la santé biomédicale ça reste encore un peu tabou quand on parle à des chefs d'établissement qui n'ont pas été sensibilisés à ces questions-là la santé mentale ils ont l'impression que c'est encore les maladies mentales nous on porte cette approche ces termes ces mots de santé mentale pour justement aborder aussi bien la santé mentale positive le bien-être à l'école que la détresse psychologique le mal-être qui peuvent être temporaires et que tout le monde traverse à un moment donné et puis bien sûr on prend en compte aussi les maladies mentales les troubles psychiatriques c'est évident mais ça vient bien tard après tout le reste que l'on a à faire je veux bien juste si c'est possible de suivre en même temps je suis désolée donc en fait c'est celle-là on avait au moment de la seconde guerre mondiale une approche encore biomédicale l'absence de maladie on a été ensuite bien sûr sur la définition plus complète mais un peu utopiste d'un état de complet bien-être on a aussi le concept de salutogénèse qui est intéressant à travailler à l'école qui est comment on fabrique comment on favorise la santé et le bien-être plutôt que de juste étudier la cause des maladies on étudie les en fait ça revient à étudier les facteurs de protection on a le bien le concept de bien-être on a la promotion de la santé qui est systémique positive dynamique qui ne considère pas la santé comme un capital qui se déliterait tout au long de la vie ce qui serait fort triste mais comme plutôt une ressource à développer tout au long de la vie et puis on a l'approche One Health qui est plus récente depuis les années 2000 et qui considère que c'est un tout une interdépendance entre la santé humaine animale et des écosystèmes on l'a vu au début avec les problèmes d'antibiorésistance et maintenant on le conçoit très largement avec aussi je ne l'ai pas mis là mais la notion d'exposome il y a le génome sur lequel bien sûr à l'école on ne va pas agir du tout mais par contre l'exposome c'est-à-dire toutes les expositions physiques mais aussi relationnelles sociales qui influencent l'enfant et donc l'élève à l'école alors quelques chiffres l'enquête en classe de 2022 vous savez en classe c'est l'enquête qui est portée par l'école des hautes études de la santé publique et l'observatoire français des drogues et des toxicomanies qui se fait tous les 4 ans nous dit que 59% des collégiens et 51% des lycéens présentent un bon niveau de bien-être mental tant mieux mais c'est quand même pas non plus énorme que le vécu scolaire se dégrade de manière globale au cours du secondaire plus particulièrement pendant les années collège et plus pour les filles que pour les garçons vous aurez le diaporama si ça vous intéresse au collège comme au lycée les filles sont trois fois plus nombreuses que les garçons en fréquence à se trouver stressées par le travail scolaire et puis 24% des lycéens déclarent des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois c'est énorme 13% avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie et 3% une tentative avec hospitalisation une étude une autre de l'adresse c'est la direction des enquêtes épidémiologiques du ministère de la santé portant sur les hospitalisations pour gestes auto-infligés montre une très forte progression pour les jeunes filles depuis 2010 alors qu'elle reste à peu près stable pour les garçons sur la même période c'est à dire qu'entre 2010-2019 et 2021-22 il y a eu une progression importante des hospitalisations en médecine chirurgie et obstétrique pour les élèves de 10-14 ans 71% pour les 15-19-44 pour les 20-24 21 et en psychiatrie plus 246% pour les 10-14 ans plus 163% pour les 15-19 et 106% pour les 20-24 ce sont quand même des chiffres importants à prendre en compte nous avons aussi les constats des médecins psychologues infirmiers et assistants de services sociaux de l'éducation nationale que nous prenons en compte alors on n'a pas beaucoup de données objectives mais on a quand même des retours de terrain on essaye d'aller vers un recueil de données objectives mais voilà c'est un autre sujet donc il note une augmentation significative des consultations concernant la santé mentale avec une augmentation de l'apparition de symptômes physiques ou psychiques de mal-être ou alors une aggravation de troubles existants une augmentation des passages à l'infirmerie depuis la crise sanitaire des examens médicaux à la demande pour réaliser des projets d'accueil individualisés pour raison de santé psychique et puis une augmentation des situations de protection de l'enfance préoccupante mais ça ça ne doit rien vous apprendre puisque ce sont vos retours alors on a je ne vais pas tout vous lire mais il y a plusieurs facteurs de risque et facteurs de protection de la santé mentale qui sont documentés dans la littérature une catégorie qui concerne les individus une autre la famille une autre l'école et une autre la société en fait les élèves passent 40% de leur temps d'éveil à l'école donc c'est un vrai déterminant de la santé donc il y a pas mal de facteurs de protection sur lesquels on peut agir les compétences psychosociales vous savez qu'il y a une stratégie interministérielle de développement des compétences psychosociales qui devrait outiller les élèves pour ceux qui n'ont pas ces aptitudes ces compétences de manière naturelle ou apprises par la famille l'école va pouvoir leur apporter et développer ces compétences mais on a aussi des actions sur l'activité physique puisqu'on sait que c'est un facteur important d'équilibre pour la santé mentale le sommeil le soutien social aider les autres il y en a plein j'en ai mis quelques exemples là mais vous voyez qu'on a énormément de moyens d'agir sur la santé mentale à l'école alors comment on va s'y prendre c'est un enjeu de santé publique c'est un levier de réussite pour les élèves c'est pas seulement pour la santé actuelle et future des jeunes c'est aussi pour leur réussite parce qu'on s'est quand même rendu compte que pour être disponible aux apprentissages et bien on a beau avoir la meilleure pédagogie qui soit quand on est enseignant si en face on a un élève qui n'est pas disponible aux apprentissages parce que préoccupé envahi par d'autres choses et bien ça ne suffit pas donc c'est très important à prendre en compte aussi pour les apprentissages la moitié des troupes qui perdurent apparaissent avant l'âge de 14 ans donc voilà encore une raison de plus de prendre ça en compte et puis l'environnement scolaire l'environnement scolaire nous on a vraiment un atout immense à l'école c'est qu'on n'agit pas seulement sur les comportements individuels mais on peut agir sur l'environnement de l'enfant et ça c'est très précieux et on sait bien sûr qu'un environnement sécurisant positif et bienveillant ça impacte favorablement le bien-être des élèves alors depuis septembre 2023 on a développé trois mesures pour la santé mentale l'inscription du 31-14 dans tous les carnets de correspondance des élèves la formation de secouristes en santé mentale au moins deux par collège pour l'instant dont prioritairement un CPE et puis s'ils se sent en capacité de le faire et un enseignant et puis le protocole de santé mentale alors je vais balayer très vite les deux autres et puis bien sûr j'insisterai beaucoup sur le protocole donc la formation des secouristes vous en dire deux mots c'est pas du tout la même formation que PSSM France nous on a voulu établir notre propre formation on a fait un séminaire national de deux jours avec les équipes ressources avec les quatre personnels ressources représentés il y avait 30 places de médecins 30 places d'infirmiers 30 places de psychologues et 30 places de conseils techniques de service social et donc ces personnels ressources ont élaboré le programme qui serait disponible ensuite dans les académies c'est une approche par le développement de l'enfant et la construction de sa personnalité de sa santé etc et la prise en compte de l'environnement c'est pas du tout une approche par les risques et les pathologies comme PSSM France mais c'est normal parce que ça ne répond pas aux mêmes besoins le premier bilan en mai 2024 de cette formation qui a été lancée donc en novembre c'est que toutes les académies bénéficient d'une équipe de pilotage qu'il y a déjà 471 formateurs formés entre janvier et mai ça a été très vite que 2533 secours et sans santé mentale ont été formés et continuent de l'être et qu'on va pouvoir l'ouvrir éventuellement à plus de personnes dans chaque collège 4 par exemple sur les gros collèges et puis en lycée aussi parce qu'on a eu des demandes pour faire la même chose en lycée et puis en primaire pourquoi pas alors tout à l'heure je vais revenir sur le rôle spécifique de chacun dans ces formations il est très important de rester à sa place c'est à dire que jamais en aucun cas un secouriste en santé mentale ne sera un psychologue ni un médecin ni une assistante sociale alors pourquoi l'approche par le développement parce que c'est l'ADN des personnels ressources de l'éducation nationale c'est pas vous qui allez dire le contraire parce qu'on préfère accompagner le développement de l'enfant plutôt que lui faire peur qu'une approche par la peur et donc c'est plus attractif on préfère par exemple aborder la santé par l'activité physique et une alimentation équilibrée que la prévention de l'obésité c'est un exemple ou l'éducation à la sexualité plutôt que par la peur du sida ou d'autres MST et même si bien sûr à un moment donné ça peut être évoqué et pour la santé mentale et bien c'est pareil et l'interaction individu environnement dont je vous parlais tout à l'heure l'idée c'est vraiment de prendre en compte tout ce qui influence la santé de l'enfant à l'école alors on ne peut pas agir sur ce qui est à l'extérieur et il ne faudrait pas le faire en aucun cas il ne serait souhaitable que l'école se charge de toute la charge éducative des enfants bien sûr mais dans son rôle d'école elle a une place pour travailler sur l'environnement scolaire de l'enfant de penser l'environnement de l'enfant pour mieux répondre à ses besoins individuels juste un petit un petit mot sur PSSM qui a été développé par la DGRH chez nous donc pour les personnels qui a plus une entrée par les troubles alors que nous à l'éducation nationale on a une approche toujours par les répercussions c'est à dire c'est comme la plateforme Cap École Inclusive pour les enseignants quand ils constatent des difficultés d'un élève en classe eux ce qui les intéresse c'est la répercussion en classe c'est pas le diagnostic c'est pas des professionnels de santé ils ont pas à poser un diagnostic de trouble dys ou psy donc on a cette entrée toujours par la répercussion c'est ce qu'on porte je vous donne un autre exemple pour les PAI on donne pas de diagnostic dans les projets d'accueil individualisés l'enseignant n'a aucun besoin de savoir qu'un enfant a une leucémie il a besoin de savoir qu'il est fatigable en fin de matinée et qu'il faut prendre un certain nombre de choses en compte pour sa santé voilà et c'est pareil pour les pour les difficultés d'ordre psychique donc notre formation interne elle est adaptée aux besoins des personnels des élèves et elle est plus légère je dirais elle est plus légère et elle respecte le rôle des personnels ressources parce qu'on a constaté que les adressages directs à l'extérieur ça marchait pas bien en fait il y a des études qui montrent que quand un enseignant c'est assez bien repéré qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour un élève mais il ne sait pas quoi donc le quoi et bien c'est à nous de l'apporter alors il y a eu des il y a tout un tas de ressources que je vous ai mises là notamment sur EduSchool il y en a j'espère que vous allez sur EduSchool parce qu'on l'enrichit de plus en plus on a eu cette affiche 31-14 systématisée qui marche 24h sur 24 quand les élèves appellent ou quand un personnel appelle pour avoir un conseil ou une prise en charge c'est maintenant 7 jours sur 7 24h sur 24 on a Santé publique France avec lesquelles on a travaillé des affiches aussi sur tu es angoissé déprimé ou énervé on a rajouté ou énervé parce que au départ c'était juste angoissé ou déprimé mais en fait on trouvait que voilà nous éducation nationale on apporte aussi notre point de vue qui est pertinent vous avez aussi la ressource Psychom qui est une association financée par la direction générale de la santé avec lesquelles j'en travaille beaucoup ils ont par exemple des petites vidéos très intéressantes comme outils par exemple le cosmos mental pour expliquer ce que c'est que la santé mentale c'est super c'est vraiment très bien fait alors on arrive au coeur du sujet le protocole qui est donc la troisième mesure et qu'on va vous demander partout pas que à vous mais à tous les pilotes et tous les personnels de mettre en place cette année parce que l'année dernière on a bien vu que ça avait commencé très bien pour le secourisme en santé mentale mais les protocoles n'ont pas encore été suffisamment développés enfin je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure donc c'est basé sur le principe d'un parcours donc il y a les personnels qui sont en capacité de repérer des choses qui voient des choses c'est ceux qui sont au quotidien des élèves ensuite ils alertent ils alertent à l'interne les personnels ressources qui évaluent qui adressent seulement si nécessaire en externe ou qui adressent à un collègue en interne et ensuite il y a un suivi qui est mis en place et ce protocole il est là pour faire de la question de la santé mentale un objet de travail commun dans les écoles et les établissements il formalise le rôle de chacun en fonction de son expertise propre de ses compétences propres quand je vous dis les personnels ressources ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les mêmes compétences bien évidemment donc c'est chacun dans son champ de compétences ils ont des choses en commun beaucoup mais ils ont aussi des expertises particulières le protocole il repose sur l'expertise des personnels ressources il sert de base aux échanges au sein des écoles et des établissements il précise les circuits de communication notamment vers les familles et les règles de confidentialité parce que c'est très important aussi et il réunit l'ensemble de la communauté éducative mais il ne s'occupe pas que des élèves qu'on a repérés qui vont mal on l'a dit tout à l'heure on se base on en profite pour faire un diagnostic dans son école son établissement sur la thématique santé mentale un diagnostic un diagnostic exploratoire on va dire un diagnostic un peu dans la démarche école promotrice de santé c'est à dire on va chercher les attentes et les besoins de nos populations les élèves les familles les personnels et on définit ensuite des objectifs sur lesquels on va travailler collectivement pour améliorer le bien-être dans l'école donc on constitue une équipe qui va qui va porter ça on accompagne les adultes de l'établissement on les forme on soutient et on outille les élèves aussi et on les implique c'est très important la notion d'empowerment de développer le pouvoir d'agir des élèves on sait que c'est un facteur de bonne santé mentale en plus on développe les CPS bien sûr et le lien avec la famille alors ça ressemble à ça mais c'est un document c'est une trame après chacun se l'approprie comme il veut mais on peut lister ça dit à qui ça s'adresse ça donne des ressources et puis ça met des coordonnées par exemple s'il y a le psychologue de l'éducation nationale dans tel collège le mardi et le vendredi et bien on l'écrit comme ça on sait au moins à quel moment on peut le joindre ou alors on prend son téléphone pour le joindre en dehors et pareil pour les autres personnels ressources on met aussi les partenaires extérieurs disponibles tout le réseau ça permet de poser les choses et de se mettre autour d'une table pour y penser ensemble alors quel est le résultat on a fait une enquête CESCE vous savez que les comités d'éducation à la santé à la citoyenneté et à l'environnement puisqu'on applique l'approche One Health tout ça a du sens portant donc sur 2023-24 sur l'an dernier concernant la mise en place du protocole on voit que c'est pas encore enfin c'est le début quoi c'est le début donc ça se peut très bien que sur vos établissements il soit pas passé grand chose c'est normal c'était vraiment le lancement donc on espère que ça va se développer mieux maintenant donc on a des académies qui vont de 0% je vous dirai pas laquelle à 34% sur Clermont-Ferrand qui a fait un gros effort de mise en place de ce protocole mais en même temps les équipes ont voulu prendre le temps aussi pour bien accompagner les directeurs d'école les chefs d'établissement donc voilà normalement ça devrait se faire cette année donc vous voyez que c'est pas très homogène mais on espère avoir des résultats plus important à la fin de l'année prochaine alors je vais revenir rapidement sur ce parcours de santé de l'élève et le rôle de chacun parce que ça me semble très important que ça soit clair pour tout le monde donc les enseignants ils aident au repérage ils voient quelque chose ils constatent un élève qui dort tout le temps ou qui a l'air ou qui fait une dissertation sur le suicide ou n'importe ils repèrent des signes soit il va aller directement demander de l'aide au personnel ressource soit il sait pas trop quoi en faire et il va solliciter les secouristes en santé mentale qui vont l'accompagner en fait c'est un peu comme des comme des pairs à IRS qui vont aider les enseignants qui seraient plus en difficulté sur ces sujets là donc ces secouristes c'est ça c'est un soutien de leurs collègues enseignants et puis les CPE franchement c'est déjà dans leur ADN c'est déjà quelque chose qu'ils font pour beaucoup simplement on les outille un petit peu plus on leur apporte une formation spéciale sur le sujet ensuite l'évaluation une fois qu'il y a eu adressage par les personnels ressources et les secouristes en santé mentale l'évaluation elle est faite par les 4 personnels ressources enfin pas les 4 à chaque fois bien sûr mais un des 4 et on espère en cohérence les uns avec les autres parce que parfois on constate un travail un peu en silo de ces 4 personnels ressources et c'est dommage pour l'élève c'est pas c'est pas cohérent parfois on a des doubles prises en charge pour illustrer ça effectivement j'avais un petit powerpoint qui présentait rapidement une situation alors c'est peut-être un petit peu caricatural mais ça permet de pouvoir avoir quelques éléments justement par rapport à ce manque ah oui vous pouvez on peut passer du coup parce que je suis allée assez un peu vite encore un peu encore donc ça c'est les résultats avant Covid ah oui ce que je peux ce qu'on peut dire effectivement par rapport au résultat de l'enquête avant Covid 85% des élèves élémentaires collèges et lycées confondus pensaient se déclarer se sentir bien à l'école et se bien de manière générale voilà donc effectivement il y a eu au niveau de l'élémentaire une baisse en fait au niveau du bien-être à l'école et ça après le Covid alors l'objectif du protocole santé mentale effectivement c'est faciliter le repérage des élèves en souffrance psychique de manière plus précoce effectivement et faciliter effectivement leur prise en charge comme disait madame Oltretsch plus les mal-être à l'école se prend en charge rapidement et plus effectivement l'évolution est favorable en maternelle en élémentaire ça permet aussi au personnel territorial aux ADSEM aux périscolaires notamment aux enseignants bien sûr et aux autres personnels voire aux élèves d'alerter le référent en santé mentale alors au niveau des écoles effectivement au niveau du protocole santé mentale l'idée c'est de former un référent santé mentale dans chaque école au niveau du premier degré donc nous on a des conseils d'école en fait qui sont réguliers trois conseils d'école par an en fait donc l'idée c'est de présenter aussi ce protocole santé mentale au niveau du conseil d'école au niveau des réunions au début d'année des réunions d'école au mois de septembre chaque année voilà le référent santé mentale pourra donc alerter les médicaux et paramédicaux médecins infirmières psychologues éducation nationale et les assistantes sociales de secteur et ça c'est une des grandes nouveautés au niveau de la capacité d'intervention et de prévention parce qu'effectivement jusqu'à présent on pouvait travailler avec elles on travaille avec les assistantes sociales de secteur mais elles sont prévenues de manière pas toujours homogène on travaille plus ou moins facilement avec elles et les assistantes sociales de secteur ne viennent pas aux équipes éducatives ou rentrent très peu dans les écoles par contre là au niveau du protocole santé mentale il va y avoir une alerte conjointe au niveau des médecins infirmières assistantes sociales et psychologues donc effectivement tout le monde sera en lien pour pouvoir travailler ensemble l'utilisation de l'existant bien sûr donc l'ERAZ au niveau des écoles le pôle ressources dont je vous parlais les personnels référents effectivement ceux qui connaissent aussi déjà les problématiques et les personnels qui sont formés à des problématiques particulières qui ont des missions particulières alors donc l'illustration donc là je vais vous parler d'un enfant qui a de Théo qui avait 6 ans au moment donc d'effet donc c'est un enfant en fait qui était scolarisé en classe de CP dans une école de milieu semi-urbain en fait en périphérie de la Rochelle et donc en fait début d'année il arrive et il présente très rapidement des problématiques d'anxiété sévères au moment de rentrer à l'école donc au début les 3 ou 4 premiers jours ils pouvaient rentrer à l'école mais dès qu'ils rentraient dans la classe ils présentaient des problèmes de comportement énormes donc effectivement très vite le RASAD a été alerté ma collègue enseignante spécialisée à dominante relationnelle est allée tout de suite dans l'école pour voir un petit peu ce qu'il en était à essayer d'accompagner en fait cet enfant pour qu'il puisse rester un petit peu à l'école mais il s'avérait qu'à chaque fois dans le courant de la journée les comportements et l'anxiété étaient tels qu'il fallait appeler les parents la maman en l'occurrence parce que les parents étaient séparés le père n'habitait pas sur la commune de l'école et donc du coup c'était la maman qui devait récupérer l'enfant la maman au départ et ensuite très rapidement la maman a demandé à l'assistant maternel qui s'occupait de l'enfant le matin et le soir de rester à la maison dans la journée parce qu'effectivement l'enfant ne pouvait pas rester à l'école toute la journée donc ça a été assez rapidement problématique alors moi j'ai été sollicité aussi assez rapidement dans le courant du mois de septembre en fait j'avais à ce moment là une psychologue qui était en master 2 qui était stagiaire avec moi donc on est venus ensemble sur l'école la stagiaire m'a dit oh je voudrais bien essayer de voir ce que je peux faire avec lui et donc rapidement comme le reste de l'équipe en fait elle s'est mise à lui courir après parce qu'effectivement il se sauvait de la classe il allait dans la cour il sautait partout il voulait sortir de l'école donc en fait la majorité du temps les personnes qui pouvaient se rendre disponibles pour cet enfant là lui couraient après et donc ils finissaient par appeler les balles à la maman donc c'est un enfant qui prenait beaucoup beaucoup d'énergie au niveau de l'équipe pédagogique et notamment au niveau de la directrice parce que c'est la directrice qui finissait par prendre cet enfant en charge pendant une heure ou une heure et demie et puis finalement appeler la maman donc très vite c'est devenu très très problématique donc moi j'ai proposé tout de suite de rencontrer la maman de voir un petit peu ce qui s'était passé avant de voir avec l'école maternelle qui était juste à côté et en fait il s'avérait qu'il n'y avait pas eu d'alerte du tout au niveau du razen par rapport à cet enfant en fait par contre l'équipe de maternelle nous a dit ah mais oui c'est vrai qu'effectivement déjà au niveau de la gestion des émotions c'était compliqué mais nous ce qu'on faisait c'était souvent le matin quand il arrivait il était assez énervé assez anxieux et donc on lui faisait faire des tours de cours et puis après ça se calmait et puis le reste du temps ça allait et donc du coup ils n'ont pas eu eux le réflexe d'alerter leur AZ par rapport à ces comportements là parce que c'est des comportements qu'ils pensaient réguler en fait dans la journée qu'ils régulaient dans la journée et si vraiment il y avait des moments où l'enfant n'était pas bien il allait faire un tour de cours et ça allait mieux donc d'où effectivement l'intérêt d'avoir une sensibilisation par rapport à ça pour pouvoir se dire ouais mais quand même l'enfant il va pas bien donc ça serait quand même pas mal d'intervenir donc voilà donc le médecin scolaire aussi a été prévenu bien sûr dans cette situation là parce qu'effectivement on se trouvait quand même devant un refus scolaire anxieux sévère l'enfant très vite n'a même pas pu n'a plus pu venir à l'école et donc du coup c'est quelque chose que je ne fais jamais mais j'ai fini par appeler le CMPE donc le centre médico-psychologique au niveau de l'hôpital le CMP de l'hôpital parce qu'en fait la mère nous avait dit quand j'ai reçu la mère elle m'a dit oui mais j'ai essayé plusieurs fois d'appeler le CMPE et puis en fait il n'y a pas eu de suite quand j'ai essayé de recevoir l'enfant en fait l'enfant était tellement anxieux que je n'ai pas pu le recevoir dans mon bureau et c'est un bureau qui était extérieur à l'école pourtant donc effectivement j'ai appelé le CMPE pour leur expliquer la situation et il a été intégré en fait au niveau du CMP il a intégré même l'hôpital de jour de la Rochelle au UHE autant dire que c'était quand même ils ont vu aussi la sévérité de la situation assez rapidement équipe éducative donc du coup au niveau au mois d'octobre on a fait effectivement une équipe aussi technique avec l'école parce qu'effectivement il est quand même avant de ne plus pouvoir du tout venir à l'école ils essayaient chacun leur tour les enseignants d'intégrer l'enfant pour qu'il reste un petit peu à l'école et toute l'équipe a été très très vite mis à mal et donc il y a eu un sentiment de colère parce qu'en fait ils avaient l'impression d'être seul et donc du coup il y a au niveau de l'équipe pédagogique il y a eu vraiment beaucoup de colère comme quoi effectivement c'est important aussi de prendre en compte et l'enfant et l'environnement aussi dans la prise en charge en fait de certaines situations donc grande colère de l'école qui a l'impression d'être seul alors effectivement comme je vous disais donc j'avais proposé à la famille de téléphoner au CMPE pour pouvoir pour pouvoir faire accélérer la prise en charge donc on peut changer la diapo voilà donc comme je vous disais au mois de novembre donc l'enfant a été intégré dans l'unité psychiatrique en fait de l'hôpital psychiatrique et effectivement moi j'ai continué le lien avec la maman qui s'avérait en fait avoir été arrêtée plusieurs mois pour dépression suite en fait à la séparation avec le papa violence conjugale donc effectivement c'est vrai qu'il y avait aussi de manière sous-jacente une problématique familiale complexe avec peut-être effectivement des besoins de prise en charge au niveau social donc au niveau du au mois de janvier au niveau avec l'inspectrice donc l'inspectrice aussi du coup a été alertée au niveau du pôle ressources a décidé de venir à l'équipe éducative suivante pour essayer de trouver des solutions parce qu'effectivement la maman ne pouvait plus garder l'enfant à la maison tout le temps et l'enfant n'était pas scolarisé et donc du coup finalement pour aller vite il s'est avéré qu'on a trouvé la solution en se disant pourquoi pas envoyer l'enfant dans l'école de commune du papa pour voir un petit peu comment ça allait se passer et effectivement ça a bien marché il a pu être réintégré au niveau de l'école communale du papa et donc il a pu retourner à l'école donc le refus scolaire anxieux était vraiment très axé sur l'école au niveau de l'école de la commune de la maman voilà bon alors effectivement donc pour conclure comme je vous disais effectivement il y avait une problématique sociale qui était importante au niveau du protocole santé mentale le fait d'alerter les personnes sociales de secteur ça peut apporter un plus effectivement par rapport à cet accompagnement par rapport à cette vision là on n'a pas non plus inverti l'infirmière scolaire qui peut-être aurait pu avoir aussi effectivement un regard différent aussi sur cette problématique là le médecin scolaire on sait combien les médecins scolaires donc déjà sont peu nombreux et ont beaucoup de prise en charge et peuvent être peu disponibles elle a été disponible à ce moment là pour faire un aménagement du temps scolaire etc mais effectivement du coup ça aurait pu être effectivement un accompagnement un peu plus important aussi donc effectivement on voit l'intérêt que pourrait apporter ce protocole santé mentale au niveau du premier degré voilà merci alors pour ma part je vais vous parler de différentes places de plus de la construction effectivement et la formation des référents santé mentale je les appelle plutôt comme ça plutôt que l'expression de secourisme dans les établissements scolaires je vais vous expliquer un petit peu de quelle place parce qu'en fait je vais vous parler du sujet depuis différentes places déjà en fait grâce à la sollicitation de madame Moltres j'avais été associée dès le fin août aux échanges et aux discussions autour de la construction de cette formation des référents en santé mentale en sachant qu'auparavant j'avais participé j'avais assisté j'étais stagiaire d'un stage au PNF qui était sur les vulnérabilités et puis c'était donc l'occasion qu'il y ait aussi une psychologue notamment du second degré qui apporte un regard et des échanges donc j'ai pu participer à une grande partie de l'élaboration avec un regard qui était plutôt voilà j'ai trouvé que c'était intéressant mais toujours en me questionnant sur le fait que je voyais bien que j'avais face à moi un ensemble de personnes que ce soit au ministère que ce soit sur des collègues qui représentaient les différents métiers les différentes professions ou des représentants des départements des académies des gens qui étaient bien intentionnés mais j'avoue que régulièrement je posais la question oui travailler en équipe mais il nous manque que des membres dans les équipes voilà donc ça a été assez régulièrement une question que je reposais donc voilà je suis allée au bout du processus et il se trouve que j'ai une deuxième casquette c'est que je suis formatrice sur mon académie l'académie de Créteil et que partant de ce voilà de ce que j'avais déjà fait auparavant et de ce que je sais faire en tant que formatrice intervenant aussi en formation d'enseignants de CPE et aussi de Psy-EN et aussi ponctuellement des infirmiers et des infirmières scolaires on m'a demandé de participer à en tant que formatrice à la construction de la formation des formateurs pour ensuite aller former les références santé mentale voilà des établissements dans les collèges là j'ai eu une autre surprise c'est que l'académie de Créteil les collègues du SAIO étaient associés nous avons été plusieurs psychologues de l'éducation nationale donc comme ça concerne le second degré avec les CPE à être associés on a fait remarquer que ça serait bien aussi d'associer les CPE parce que les CPE dans l'histoire ils ont leur propre professionnalité ils connaissent déjà des choses faire les choses sans les associer on était plusieurs à poser la question et bien sûr il y avait des collègues AS et des collègues infirmiers et infirmières et là j'ai eu la surprise en échangeant puisque le cadre de l'association me permet ça d'échanger avec certains d'entre vous certaines d'entre vous et de m'apercevoir et ça je l'ai dit à madame Boltrèche qu'après dans les académies la façon dont se déployait cette formation et ce plan était très disparate notamment dans la façon dont les psychologues étaient on va dire reconnus et associés ne serait-ce que parce qu'il y avait l'étiquette santé qui du coup soit comment dire ça contraignait la façon dont on pouvait être vu et le fait qu'on pouvait aussi ramener je le fais vous le savez les questions d'affectation d'orientation comme étant des sujets d'anxiété des sujets qui étaient en tout cas un terrain de symptômes autant que les apprentissages et par ailleurs à d'autres endroits carrément les collègues pas du tout associés voire dans certaines académies le fait de dire que comme on était psychologue de l'éducation nationale et que dans notre texte de mission il y a écrit que l'on peut contribuer à la formation des enseignants et des autres personnels il n'y avait pas nécessité de nous rémunérer si on assumait des fonctions de formation j'en parle ici parce que du coup ça pourrait être un sujet d'échange mais sachez que madame Moltresch je lui ai dit que j'ai eu l'occasion aussi de le dire au niveau de certaines académies avec les interlocuteurs que j'ai eu et je trouve que c'est important parce que ça réinterroge le sens d'une volonté de quelque chose qui était construit qui était pensé qui était cohérent en une déclinaison qui va arriver ou qui est déjà arrivé jusqu'à vous et qui est un peu qui je pense va nous interroger donc on pourra poser des questions à madame Moltresch mais sachez que c'est vrai que ce qui a été généré est peut-être un petit peu distant de ce que vous allez rencontrer ou de ce qui va être proposé dans vos académies ce que j'ai vu aussi en tant que formatrice c'est que là où madame Moltresch a mis beaucoup de précautions sur le fait qu'il ne s'agit pas d'étiqueter de diagnostiquer et bien je rencontrais des collègues qui avaient envie de se former à la compréhension de la santé mentale alors on se rappelle c'est des formations sur deux jours et puis du coup qui avaient une certaine appétence je vais le dire comme ça sur le fait de comprendre ce que c'était et de qu'est-ce qu'on pouvait faire tout de suite et comment on pouvait agir parce que finalement quand on est CPE quand on est enseignant c'est aussi un moyen de résoudre les problèmes qu'on a dans sa classe dans son activité professionnelle dans la cour dans les espaces avec les adolescents donc ça c'est de cette place là après j'ai un troisième terrain qui est celui d'une psychologue de l'éducation nationale qui travaille dans un lycée un lycée dans le 93 où pour le coup le protocole santé mentale franchement il se passe tellement de choses et le paysage était tellement brouillé j'espère que ça va pas se rebrouiller parce que je dis le mot brouiller qu'on en était très très loin mais une grande chance dans le lycée où j'interviens une équipe qui jusqu'à présent était au complet c'est à dire qu'on travaillait comme on dit en bonne intelligence professionnelle avec même un médecin un médecin je dis un médecin parce que c'est un homme deux assistantes de services sociaux parce que c'est une grosse cité scolaire deux infirmiers je dis infirmiers parce que c'était deux hommes et nous sommes trois psy-en à intervenir c'est à dire que nous sommes présents sur tous les jours de la semaine vous voyez ça ça pose aussi un cadre que tout le monde n'a pas mais on avait ce cadre sauf qu'on reprend une nouvelle année il nous manque un poste d'infirmier qui a muté qui n'a pas été remplacé le médecin scolaire son secteur change un petit peu en tout cas on le voit plus donc quelque chose qui tout de suite se trouble alors que jusqu'à présent on avait quelque chose qui existe dans le second degré qui s'appelle les cellules de veille et les GPDS qui permettent de partager et d'échanger sur les situations quelles qu'elles soient d'échanger ce qui est nécessaire pas forcément tout mais de travailler sur ces cas dont finalement moi quand j'entends parler protocole je me dis quand une cellule de veille ou un GPDS fonctionne bien je l'ai déjà et des enseignants qui régulièrement aussi viennent et ça va m'amener à vous parler du cas alors donc c'est un cas qui est actuel donc je vais complètement changer l'identité je ne vous donnerai pas tous les éléments de la situation parce qu'en plus comme c'est c'est enregistré voilà il faut il faut préserver le fait qu'une personne puisse se reconnaître ou pas mais un cas qui du coup m'a beaucoup troublée et qui interroge justement présence ou pas d'un protocole santé mentale ou d'un référent et ou d'un référent donc une équipe qui d'habitude fonctionnait bien mais déstabilisée par donc des personnels tout bêtement des personnels qui manquent et qui ne sont pas remplacés une assistante sociale aussi qui est malade qui pontuellement s'absente mais on continue de travailler on continue de communiquer et en GPDS on parle d'une je vais pas dire une du coup j'ai carrément changé je vais dire un un jeune homme qui a des absences beaucoup d'absences voilà mais la CPE est au courant sa collègue du collège lui en a parlé lors des transmissions de début d'année c'est une jeune fille qui a des troubles anxieux qui a du mal à venir à l'école bon l'infirmière qui est ah oui parce que du coup j'ai perdu mes infirmiers j'ai une infirmière elle qui arrive qui est nouvelle sur le secteur elle n'a pas pu encore faire de transmission avec sa collègue le médecin ne connaît pas cette élève mais la CPE nous affirme qu'elle a tous les éléments que voilà elle va rencontrer le jeune homme on va l'appeler Sacha comme ça sera plus simple elle va rencontrer Sacha et puis voir comment ça se passe parce que visiblement mais un peu comme le cas que tu exprimais au niveau du collège soit c'était au niveau de la maternelle ils avaient trouvé un moyen de faire que Sacha vienne à l'école la situation n'avance pas trop j'en ai des échos lointains le GPDS d'après la collègue infirmière dit ah ben peut-être que ça serait bien que je reçoive Sacha que je reçoive Sacha et puis je vous tiens au courant l'infirmière du collège m'a dit certaines choses moi je laisse faire c'est voilà on est en plus on travaille plutôt dans on fait confiance à l'autre professionnel donc elle reçoit Sacha les choses continuent j'en entends parler loin en loin comme ça etc finalement l'infirmière réadresse Sacha à l'assistante sociale parce que visiblement c'est difficile de contacter les parents mais je crois que c'est des histoires que vous connaissez tous en fait sauf qu'il y a un petit élément qui est un peu plus original dans l'histoire c'est que finalement la collègue à la science sociale me réadresse la jeune fille on travaille vraiment très très bien ensemble il y a une très bonne compréhension et là non et elle me dit oui mais c'est particulier Sylvie il faut que tu la reçois parce qu'elle a peur des trous voilà elle a une phobie elle a peur des trous Sacha a une phobie elle a peur quoi Sacha a peur des trous des trous des trous ok alors j'en parle mais je me demande si à l'époque j'en parle pas avec Ève on se voit on parle de cette peur des trous et effectivement j'entends dire je suis un peu les réseaux sociaux que sur les réseaux sociaux il y a des images qui circulent que ça s'appelle la tripophobie que je crois même que c'est Ève qui me dit qu'elle a vu les images et que effectivement c'est un peu en tout cas ça provoque quelque part une réaction etc bon je reçois la jeune fille effectivement elle me dit oui je suis tripophobe je ne peux pas voilà les trous je ne peux pas bon ok mais voilà elle est absente elle ne vient pas en classe ah mais ça va aller mieux par exemple c'était en SVT je ne pouvais pas aller en SVT parce que au microscope on regarde des cellules et ça fait comme des trous et puis du coup moi ça m'angoisse et puis du coup les autres élèves ils se moquent de moi et voilà et du coup je pose une question assez simple mais ça vient d'où le fait que tu dises que tu es tripophobe j'ai vu ça sur les réseaux sociaux voilà c'est à dire que c'est un autodiagnostic il faut savoir que cet autodiagnostic il a été très loin dans le sens où la prof de SVC effectivement a fait des aménagements exprès pour qu'elle ne regarde pas qu'elle ne soit pas confrontée à un contenu voire même elle l'a dispensée de certains cours que ça avait été évoqué avec le chef d'établissement qui du coup s'est lancé dans un aménagement de l'emploi du temps et ils ont regardé avec les enseignants s'il y avait vraiment des choses qui pouvaient provoquer voilà ça a été très 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 loin après qu'est-ce qu'aurait apporté un protocole je ne sais pas parce qu'on travaille ensemble on se parle peut-être qu'il aurait fallu que je la vois plus vite parce que en fait ce qui se passe c'est que cette jeune fille elle va vraiment mal en fait c'est la même histoire que tu racontais elle va vraiment trop mal sauf qu'en disant qu'elle était tripophobe tout le monde se focalisait sur cette tripophobie supposée mais bien sûr on le sait comme la plupart des phobies et des angoisses ça masquait d'autres difficultés j'ai commencé à dire elle voilà ça masquait d'autres difficultés mais ça a été très très loin là je vous donne la chute parce que le temps court mais il faut savoir qu'entre temps l'infirmière avait réadressé Sacha pour qu'elle fasse un bilan neuropsy et que le bilan neuropsy qui a été fourni à la famille dit qu'en gros la jeune fille n'a même pas le niveau intellectuel et c'est écrit quasiment comme ça j'ai lu le compte rendu pour être scolarisé en lycée merci mesdames alors on va laisser un petit peu de temps à l'autre salle la deuxième salle de formuler quelques questions on a pris un petit peu de retard à cause du souci technique voilà on a fait une petite pause avant donc on va prendre les questions dans la salle Joël à la droite oui je si ça marche ou pas ouais non oui j'allais justement dire comment ce protocole mais Sylvie tu l'as déjà soulevé la question comment ce protocole peut être mis en place alors qu'il manque une partie de l'équipe qui doit faire ce protocole ou qui doit prendre le relais à un moment dans le protocole c'est à dire comment ce protocole peut avoir du sens sans que les équipes bénéficient d'un psy UN régulièrement dans les établissements puisque des postes ne sont pas pourvus sans médecins scolaires sans infirmiers scolaires non ça a déjà été dit mais bon voilà et puis quelle articulation il peut y avoir entre les enseignants le référent santé mentale puisqu'il est censé y en avoir un là et les psychologues de l'éducation nationale je ne vois pas trop à quoi ça sert d'avoir un référent qui est encore un intermédiaire à quoi ça sert le référent mais c'est une vraie question madame voilà excusez-moi en fait je connais très bien Florence qui est une ancienne collègue et je pense qu'elle peut aussi rajouter parce qu'il y a aussi l'idée de travailler en inter avec l'externe et l'interne et c'est vrai que tu occupes si tu acceptes un poste particulier dont tu peux parler je suis psychologue de l'éducation nationale dans une espèce de CIO spécialisée le réseau handicap orientation je dis espèce parce que c'est un CIO sans CIO voilà il n'y a plus de CIO ça a été supprimé pour des raisons économiques mais en tout cas on est même une équipe spécialisée dans le handicap et les jeunes qui justement ont des troubles psy et d'ailleurs évidemment je trouve que le plus important dans tout ça c'est quand même qu'on puisse adresser les jeunes qui vont mal quand vraiment quand il n'y a pas des erreurs comme l'exemple que tu disais où on peut se demander dans quelle mesure il y a des troubles psy et pas plutôt une situation sociale qui pose problème voilà mais en tout cas pour ceux qui ont des troubles psy que ce soit des effets d'une situation ou que ce soit autre chose le problème c'est quand même qu'il manque des professionnels pour les prendre en charge comme beaucoup d'entre vous je suppose je suis régulièrement en contact avec des pédopsychiatres je n'en ai jamais entendu un dire mais pourquoi on m'a adressé ce jeune il va très bien ça c'est pas vrai ce qui se passe sur le terrain c'est on est débordé on aimerait bien mais il y a une attente même quand on les appelle et qu'on essaie de négocier c'est ça le problème donc le protocole ça ne va pas régler ce problème là est-ce que tu peux parler de l'exemple du travail avec la fondation santé oui alors donc au lieu d'aller dans les collèges et lycées dans le service où je travaille on intervient dans des services médicaux scolaires et personnellement je travaille dans une clinique de soins études et donc cette clinique de soins études elle a deux deux antennes si vous voulez il y en a une en pédopsychiatrie à Paris je dis Paris parce que ça veut dire une grosse population scolaire donc beaucoup de jeunes et faute de soignants vu les conditions qui leur sont faites comme partout ou dans beaucoup d'endroits hospitaliers faute de soignants en fait on réduit le nombre de lits et ce n'est pas faute de candidats évidemment vous voyez beaucoup de jeunes vont mal et on réduit le nombre de lits parce qu'il n'y a pas assez de soignants voilà le problème il est là il n'est pas dans les protocoles alors on partage les inquiétudes par rapport au manque de personnel et on justement les assises de la pédiatrie l'ont souligné puis on essaye de développer l'attractivité de ces métiers et de les renforcer et de les valoriser en même temps je ne peux pas vous donner enfin je ne suis pas ministre je ne vais pas enfin ce n'est pas moi qui suis décisionnaire des arbitrages mais cela dit la question de la santé mentale et l'importance qui y est accordée va forcément entraîner derrière des moyens mis en oeuvre bon alors par contre sur le sur le manque de personnes de professionnels de santé du soin à l'extérieur ça nous on a aucune marge de manœuvre si ce n'est de faire un adressage approprié et de ne pas envoyer des enfants qui n'ont pas besoin et envoyer ceux qui ont vraiment besoin mais ça voilà par rapport à juste un petit point de précision Sylvie sur les dispositifs le protocole n'a pas vocation à remplacer l'existant il est là pour pour compléter l'existant ou en mettre là où il n'y avait rien et il est surtout pour une prise de conscience des chefs d'établissement des directeurs d'école des enseignants de l'importance de prendre en compte ce sujet alors la question pourquoi un intermédiaire entre les enseignants et les experts que sont les personnels ressources et bien c'est parce que on sait qu'un enseignant parle plus volontiers à un enseignant quand il a un doute que parfois il part plus volontiers au psychologue ou au médecin c'est vrai aussi mais pas toujours et puis surtout c'est que ils sont là le CPU il est là au quotidien et nous nos personnels ressources ne sont pas là au quotidien à part quelques situations comme celle qu'a décrite Sylvie mais ce ne sont pas enfin j'espère qu'il n'y aura pas de il y a toujours des limites et puis des des effets secondaires indésirables on va dire aux mesures qui sont prises ça c'est sûr du coup on va les prendre en compte moi je trouve que c'est intéressant que vous nous fassiez remonter ça parce que du coup on va être vigilant on va essayer d'être attentif à ce qu'il n'y ait pas de dérive ces référents ou secouristes selon le terme qu'on met c'est pareil ne sont pas des psychologues ils ne sont pas là pour faire de l'écoute avoir des bureaux de psychologues de médecins ou d'infirmières surtout pas ils sont là pour accompagner vers les personnels ressources les élèves qui présentent des signaux inquiétants et pour aussi appeler le 31-14 quand il y a une urgence et qu'il n'y a pas de personnel ressources sur place ça aussi donc on les forme aussi sur le 31-14 ça peut quand même servir à certains élèves mais justement on leur apprend dans les formations mais peut-être qu'il faut le faire encore mieux à être des relais oui oui merci beaucoup pour ces éclairages effectivement on parle tous bien de la même chose on parle tous bien de la même chose c'est à dire qu'en tant que psychologue de l'éducation nationale premier ou second degré c'est l'existence c'est ce qu'on essaye de faire bien sûr qu'on travaille toujours en partenariat on essaye toujours d'associer c'est spontanément ce qu'on fait ce qu'on essaye de faire et que ça soit formalisé et que ça soit encouragé et qu'il y ait des ressources ça c'est très bien mais effectivement on se heurte à énormément de problèmes d'abord la gestion de la pénurie le fait que les personnels ça voilà ce qu'on décrit là ces deux situations c'est parce qu'on connait le terrain qu'on a pris le temps de nouer des liens qu'on travaille dans ce partenariat quand ce sont des comptes actuels qui partent et qui viennent voilà le travail ne se met pas en place et nous ce qu'on aimerait savoir en tant que professionnels de terrain c'est comment justement est-ce qu'on va pouvoir faire remonter les besoins et justement mieux articuler ce partenariat parce que là on parle du partenaire au niveau du terrain mais on a aussi besoin d'un partenariat avec le ministère effectivement Merci pour ce questionnement du coup je peux vous dire que dans le bureau de la santé et de l'action sociale de la direction générale d'enseignement scolaire il va y avoir à partir du 1er octobre un conseiller en santé mentale qui est une psychologue de l'éducation nationale Edo mais ça aurait pu être Eda c'était ouvert aux deux et que cette personne va donc être conseiller sur la santé mentale avec nous enfin on est aussi mais vraiment référent et animera un réseau de référents départementaux on n'en est pas j'ai pas pour l'instant connaissance de postes de conseils techniques dans les académies et départements mais par contre on envisage tout à fait de travailler avec des référents académiques qui pourront du coup transmettre aux psychologues de terrain il va y avoir une amélioration avec une animation de réseau voilà je peux vous annoncer ça aujourd'hui j'enchaîne sur deux questions sur l'autre salle on a alors des réactions par rapport au premier degré des collègues qui disent voilà que parfois les pôles ressources sont manque de personnel sont incomplets et donc ça peut faire porter les missions sur les enseignants qui sont pas formés et voilà à leur sens les deux jours pour eux sont insuffisants voilà au regard de l'ampleur du travail qu'il y a à fournir sur les secteurs il y a une autre collègue ou un autre collègue pardon qui dit est-ce que c'est pas problématique dans l'étude de cas dans la situation que vous avez exposé vous parliez de prévenir l'assistante sociale de secteur qui est un personnel hors éducation nationale la personne demande est-ce que c'est pas problématique sans l'accord des parents de faire appel à quelqu'un hors éducation nationale dans ce contexte alors merci pour la question déjà oui mais effectivement en premier lieu c'est pas la première réaction qu'on a au niveau de l'éducation nationale de prévenir les partenaires extérieurs mais c'est vrai que nous dans le premier degré on a un manque certain d'accompagnement social en fait parce qu'effectivement les assistantes sociales éducation nationale n'interviennent que dans le second degré dans certaines situations qui sont dans une situation d'élèves qui sont connus en fait des services sociaux etc effectivement en général c'est quand on apprend et avec l'autorisation des familles qu'on fait appel ou qu'on rentre en lien avec les assistantes sociales là l'intérêt c'est juste d'avoir une alerte sans forcément qu'il y ait de prise en charge et éventuellement de manière tout à fait ponctuelle d'avoir un éclairage indirect ce qui peut être intéressant là effectivement on va pas forcément directement dire là il faut que vous prenez en charge la famille c'est pas ça c'est juste quel pourrait être l'éclairage au niveau social quel apport pourrait être intéressant dans cette situation là donc sans forcément cibler des personnes des parents etc après effectivement il y a d'autres situations je pense où effectivement on apprend que l'enfant est suivi par la ZEU ou des choses comme ça donc là effectivement là c'est intéressant parce qu'effectivement on peut rentrer en contact on le fait déjà mais là l'intérêt c'est d'avoir un éclairage supplémentaire parce que c'est vrai que moi ce que je fais régulièrement en fait sur mes secteurs c'est que régulièrement au niveau au moins 3 fois dans l'année voire 3 à 5 fois dans l'année dans l'année on va dire je rencontre les médecins scolaires les médecins d'éducation nationale et le constat qu'on fait ensemble c'est que oui effectivement la difficulté scolaire est médicalisée mais souvent à la base il y a des problématiques éducatives ou sociales qui sont à l'oeuvre et effectivement qui mettent du temps à être pris en charge et ça entraîne en fait une médicalisation parce que ça entraîne effectivement une souffrance psychique qui va entraîner des problématiques médicales donc souvent le constat qu'on fait c'est effectivement au niveau social il y a un manque au niveau du premier degré bonjour à tous on m'a dit qu'il fallait faire des sports dans le micro donc je suis Maïté Guillaume je suis directrice du CEOS 2 Paris 20ème je suis engagée sur le programme de formateur de secouristes en santé mentale donc j'ai une remarque à faire merci Sylvie d'avoir exposé ta situation parce que je pense que sur mon secteur ça va être la même chose que sur le secteur de Sylvie à la rentrée c'est à dire que l'équipe de personnes qui se sont engagées l'année dernière et qui ont amorcé le programme je ne suis pas sûre de retrouver tout le monde à la rentrée donc il va falloir relancer la dynamique repréparer les gens resensibiliser les gens à venir se former ça nous met en difficulté donc ça c'est ma première remarque et deuxième je partage le constat commun que c'est un sujet sérieux à prendre au sérieux mais nous ne sommes pas suffisamment pour le faire et j'ai deux exemples pour illustrer c'est que un en tant que directrice je suis sollicité invitée pour traiter de la santé mentale par les départements les conseils locaux de la santé mentale je suis sollicité là très récemment je viens de l'apprendre pour les samedis de la santé mentale dans les établissements organisés par des fédérations de parents d'élèves en tant que professionnels et dans l'institution je trouve qu'on arrive toujours après les autres c'est tout et j'en suis triste parce que nous sommes tous ici en mesure et en compétence pour répondre sur des sujets aussi importants que la santé mentale voilà merci alors on m'a glissé dans l'oreillette je sais que je vais faire des déçus mais on m'a glissé dans l'oreillette qu'on est déjà vraiment à la bourre sur le timing et madame Denis a temps elle nous a dit qu'elle allait être speed énergique et tout ça mais voilà on va pas rogner sur son temps de parole merci 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 merci